Les Jeux Olympiques 2024 vont se dérouler à Paris. Je ne suis pas très confiant, j'ai l'impression qu'on va passer vraiment pour les plus gros cakes de la planète. Il y a eu des Jeux Olympiques, même dans des pays extrêmement compliqués. Ça s'est plutôt bien passé, c'était une fête. À Paris, on va passer pour des clowns, mais d'une force curieuse. Vous avez certainement entendu parler des hôtels et des Airbnb qui double, qui quadruple leur prix. Vous avez peut-être entendu parler aussi du ticket de métro qui va passer à 4 euros pendant les Jeux Olympiques de Paris. Là, on apprend qu'on va avoir besoin d'une dérogation, d'un petit symbole pour pouvoir circuler librement dans Paris, un QR code. Et même si tu habites à Paris et que tu as un appartement à Paris et que tu veux inviter des amis, pendant la période des Jeux Olympiques, il faudra les inscrire sur un site internet pour obtenir un QR code pour qu'ils aient un justificatif et fournir leur carte d'identité pour venir dans Paris. C'est quoi, on est en territoire occupé, ça marche comment ? Attention, please. Ah oui, j'ai oublié de dire, Hidalgo a dit que les transports en commun ne seront pas prêts. On va essayer de faire le tour de tout ça. Il y a énormément d'infos. On va se concentrer juste sur ces dérogations qui sont demandées et sur les tickets de métro, parce que c'est assez intéressant. Et sur Hidalgo qui explique qu'on n'est pas prêts. J.O. Paris 2024, une dérogation sera demandée pour circuler librement dans Paris pendant les Jeux Olympiques. Et que si tu dois demander une dérogation, c'est que tu ne circules pas librement au bout d'un moment... Il faudra monter patte blanche, prévient Laurent Nunez. Si votre domicile ou votre lieu de travail se situe à proximité de l'un des futurs sites olympiques, il vous sera certainement demandé des documents afin de justifier vos déplacements dans la capitale. Ce que nous explique le préfet de police de Paris, à l'aube de la présentation officielle ce mercredi des périmètres de circulation et de sécurité qui seront déployés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il y a aussi le fait que les périphériques et une partie des autoroutes sera entièrement fermée pendant les Jeux Olympiques. De plus en plus limitée dans les rues de la Ville Lumière, la place de la voiture sera extrêmement réduite pendant les deux périodes de compétition, au plus près des stades, salles et autres sites d'épreuve, et plus particulièrement au sein des périmètres de circulation déployés par les forces de l'ordre. Cette autorisation concerne par exemple les riverains qui ont des parkings, ceux qui visitent des personnes vulnérables, les véhicules d'urgence et de secours, de dépannage, détaille le chef de la police parisienne, et bien sûr les convois des athlètes, les délégations journalistiques et organisateurs de l'événement. Les taxis et les VTC devraient y être autorisés s'ils déposent quelqu'un et seulement s'ils ont un justificatif, car pour nous il s'agit d'une zone de sécurité très importante, il y aura beaucoup de piétons, il n'est pas question d'y avoir des voitures qui n'ont rien à y faire. Donc les périmètres d'interdiction et de sécurité, donc circulation de transit interdite c'est en bleu, périmètres de sécurité c'est en gris et en rouge circulation interdite. Donc même l'en bleu, circulation de transit interdite, donc il faut avoir un justificatif. Regardez la taille des zones. La taille des zones. Alors, autour du stade de France, une zone aussi grosse, pour reprendre le grand philosophe qui était Thierry Henry, lorsque les Anglais ont fait des émeutes et qui ont ridiculisé Darmanin et une partie de la classe politique, Thierry Henry a dit, « Ouais, non mais Saint-Denis, c'est pas Paris. » J'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être d'un ridicule. Je trouve que ça va bien se passer, mais franchement, vu tous les indicateurs au fur et à mesure des années qu'ils nous ont donnés, j'ai peu d'espoir. Les commerçants aussi pourraient avoir besoin du précieux document afin que les véhicules de livraison circulent au sein du périmètre en question, parce que tu doutes bien que tous les véhicules de livraison vont avoir leur justificatif et tout. « Pour l'obtenir, il faudrait s'enregistrer en amont sur une plateforme numérique en fournissant un certain nombre de justificatifs de domicile, mais pas que », indique Laurent Nunez. Cette plateforme devrait être mise en ligne au plus tôt, au mois de mars 2024. On sait aussi comment ils seront doués avec les sites internet et la technologie. « Pour les personnes les plus vulnérables, celles qui n'ont pas accès à internet notamment, la ville de Paris a prévu la possibilité d'obtenir un macaron ou un justificatif. On ne sait pas quelle forme aura le macaron, ça va être rigolo », ajoute le préfet de police. « Les dérogations seront toutefois limitées et seules certaines catégories de personnes pourront en faire la demande. » Une consultation est lancée jusqu'à mi-janvier entre la préfecture de police et les acteurs économiques parisiens à ce sujet. Une liste finale devra correspondre à la réalité de la vie économique, veut rassurer Laurent Nunez. De pareilles alléstations sous forme de QR code seront nécessaires aux riverains ainsi qu'aux commerçants implantés au bord de la Seine, le long de laquelle paraderont les artistes de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain, puisqu'un dispositif renforcé, dit SILT, pour sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, sera déployé au plus près du cours d'eau où vaugueront les athlètes et délégations olympiques. Là, l'entrée des véhicules sera limitée au strict minimum, prévient le préfet. D'ailleurs, ça me rappelle, vous vous souvenez, soi-disant, il devait y avoir des épreuves de natation dans la Seine, il devait nettoyer la Seine. Le twist, elle n'est pas assez propre. Qui va plonger dedans ? Préviens le préfet. « Le public sera partout sur les quais hauts et les quais bas. C'est un périmètre de contrôle strict. Il faudra être fouillé. » On sait aussi ce que ça a donné les fouilles. « Ainsi, si des habitants veulent inviter des amis dans leur... » Ah, et ça, c'est le plus drôle. « Ainsi, si des habitants veulent inviter des amis dans leur habitation afin d'assister au spectacle... » Parce qu'il y a des amis qui ont pignon sur rue, qui sont du bon côté, qui sont au bon endroit, qui ont des terrasses. « Ainsi, s'ils veulent inviter des amis dans leur habitation afin d'assister au spectacle, il faudra les inscrire sur la plateforme complète Laurent Nunez. » « Cela passera par une obligation déclarative qui reposera sur l'habitant avec la production des identités des personnes invitées. » « Et ils doivent venir à des endroits où la voiture est totalement interdite. » Donc, s'ils viennent de loin, ils se démerdent. « Pour les péniches, logement autorisé pour la plupart à conserver leur emplacement. » Ce sera le même principe. Le principe qu'ils résument de la sorte. « Ne rentreront que les gens qui ont quelque chose à y faire, c'est-à-dire ceux qui rentrent chez eux ou qui rentrent dans leur hôtel ou ceux qui vont à la cérémonie parce qu'ils ont un billet. » C'est tout. « Les étrangers, barrez-vous. » C'est hallucinant. C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant. Pour financer l'augmentation de l'offre de transport durant les JO, un Passe Paris 2024 sera mis en place au prix de 16 euros par jour et de 70 euros la semaine pour prendre les transports de façon illimitée. Pour dissuader les touristes de prendre des tickets à l'unité, ils passeront à 4 euros l'unité. 6 euros pour les zones 3 et 4 du 20 juillet au 8 septembre. Donc, on interdit la bagnole, on interdit la libre circulation, on interdit d'aller voir ses amis en bagnole et on triple, on double-triple le prix des billets des transports. Mais c'est pour votre bien. IDFM recommande aux Franciliens qui voyagent occasionnellement d'acheter leurs tickets à l'unité avant le 20 juillet, notamment sur leur carte Navigo Easy, pour éviter de les payer au nouveau prix. Les personnes ayant souscrit un abonnement Navigo ne verront pas de changement. Valérie Pécresse a rappelé qu'il n'est pas question que les Franciliens financent les Jeux Olympiques. 10 millions de spectateurs sont attendus pour les JO. Ce n'est pas les Franciliens qui vont financer les Jeux Olympiques, c'est pour ça qu'on triple le prix du billet quand vous circulez. De toute façon, vous ne pourrez pas circuler. dégager. C'est hallucinant. JO 2024, prix des billets exorbitants, QR code pour circuler dans des endroits de notre région, ticket de métro à 4 euros, ligne 15, 16, 17, pas prête, enquête préliminaire, prise d'illégale d'intérêt, favoritisme et recel, exploitation dénoncée sur des chantiers, bouquinistes virés. Ah oui, il y avait les bouquinistes, ceux qui vendent des livres sur les quais de Seine qui font l'imagerie même de Paris, le romantisme même de Paris, ont été dégagés. Les vendeurs de Tour Eiffel, de crêpes au sucre, de trucs dégueulasses qui stockent dans des égouts, je ne sais même pas ce qu'ils font, eux, ils sont là. Eux, ils n'ont aucun souci. Eux, ils n'ont aucun souci. Est-ce qu'ils vont les virer pendant les JO ? Je suis très curieux de savoir s'ils vont les virer pendant les JO. S'ils vont oser les virer pendant les JO. Je suis très curieux là-dessus. Les gens qui vont faire le stock de tickets de métro pour les revendre 3 euros pendant les JO. Il m'a fait rire cette tweet. J'avoue, il m'a fait rire cette tweet. Et on va lire cet article. Anne Hidalgo sème la pagaille dans la classe politique en assurant que les transports ne seront pas prêts. Alors, Anne Hidalgo, on a fait une grosse vidéo sur le Tahiti Gate. Je vous laisse le lien dans la description. Le cafouillage stratosphérique du Tahiti Gate dans n'importe quel pays normal, elle aurait dû être virée de la classe politique et élue à une inéligibilité d'environ 45 ans. Là, elle dit juste... Non mais gros, j'ai visité Auschwitz en début d'année, c'est bon. Alors, c'est quoi cette pagaille ? Écoutez ça. Ça vaut son pesant de cacahuètes aussi. Avec sa sortie sur les transports pas prêts pour les Jeux Olympiques, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est attirée les foudres de l'exécutif, un coup de canif inédit dans l'unité habituelle affichée sur les sujets crucieux pour la réussite des JO de Paris. Depuis que la capitale française a obtenu en 2017 l'organisation des Jeux, il y a parfois eu des coups de pression mais les attaques et les prises de bec sont le plus souvent restées derrière les murs de salles de réunion. Cette fois, la querelle est sur la place publique depuis qu'Anne Hidalgo, à 8 mois de la cérémonie d'ouverture, a émis de fortes doutes sur les capacités des transports publics à être pleinement opérationnels pour les Jeux. On ne va pas revenir sur le Tahiti Gate et de visiter une installation de surf. Finalement, elle n'a pas visité l'installation de surf. Elle a préféré aller visiter sa fille qui est, comme par hasard, à Tahiti également. récemment aussi, il y avait une conférence sur les JO. Elle s'est barrée avant la fin, avant qu'on lui pose des questions chiantes. Magnifique. Elle a invoqué le fait que elle avait un mariage et elle avait des mariés qui les attendaient. Elle est plus importante que les JO, sa fille est plus importante que les JO alors qu'elle est en délégation officielle en tant que maire de Paris et elle utilise l'argent public pour tout ça et tout le bazar. Incroyable. S'il faut livrer des jeux sans elle, on les livrera sans elle. S'il faut livrer des jeux sans elle, on les livrera sans elle et puis au pire, s'il faut les livrer malgré elle, on les livrera malgré elle à cingler publiquement dimanche soir la ministre des Sports et des JO, Amela Oudea Castera. Pareil, elle a eu une petite polémique qu'on n'a même pas eu le temps d'en parler. Elle expliquait que ce n'était pas de l'argent public quand elle touchait 500 000 euros par an quand elle était directrice de Roland-Garros et rappelez-vous auquel touchait 500 000 euros quand elle était directrice de Roland-Garros. Elle a quand même divisé par 3 son salaire pour l'amour du sport parce que rappelez-vous elle touchait 1,4 million quand elle était directrice de Carrefour France ou un truc comme ça. Je ne sais plus elle était dans Carrefour mais ultra haute dirigeante de Carrefour. Elle a quand même divisé par 3 son salaire pour l'amour du sport donc au bout d'un moment pour arrêter qu'on lui tire le manteau pour rien. Et en plus maintenant elle est ministre. Tu vois. La ministre a aussi manifestement très mal pris le départ prématuré d'Anne Hidalgo avant la fin d'une réunion jeudi dernier au comité d'organisation un départ dont les équipes étaient selon plusieurs sources prévenues. Ces réunions sont depuis quelques mois le théâtre d'échange parfois acerbe et pourtant je n'y suis pas entre les deux responsables politiques. Plusieurs sources ont ainsi raconté cette pique lancée par Anne Hidalgo la ministre camarade de promotion du président de la république d'Emmanuel Macron à l'ENA ils étaient dans la même classe enfin dans la même promotion quel hasard quand même lui rappelant que contrairement à elle elle était élue et pas nommée et qu'elle n'arrivait pas en cours de route. Souvenez-vous dans la vidéo du Tightygate Anne Hidalgo explique qu'elle a eu un contrôle du comité d'éthique de Paris sur son déplacement à Tahiti et qui ce comité d'éthique avait statué qu'il n'y avait pas de problème à son déplacement à Tahiti et que tout était fait dans les bonnes règles. Ce comité d'éthique est nommé par elle. Il est nommé par elle. Donc je pense que s'ils veulent garder leur place ils ont intérêt à être gentils avec elle. L'été dernier c'est un trajet sur la scène à l'occasion du dévoilement de la Torche franchement on n'est pas loin de la Corée du Nord elle a été élue avec 99,9% des voix c'est un trajet sur la scène à l'occasion du dévoilement de la Torche Olympique et en présence de tout le gratin Olympique que tourne Allègre lorsqu'Amélie Oudea Castera demande à la maire de Paris de nettoyer en vue des JO des bâtiments qui appartiennent en réalité à l'État lui rétorque l'édile parisienne. Dire qu'on peut faire les Jeux sans elle Hidalgo c'est une erreur tactique majeure estime une source proche du monde Olympique réagissant aux propos de la ministre On ne peut pas faire sans elle renchérit Pierre Rabadant adjoint du sport à la ville de Paris Sur le fond explique plusieurs sources qui connaissent le dossier elle n'a pas complètement tort alors que les franciliens sont à la peine depuis des mois dans les métros et les bus le sujet des transports est scruté de très près par le comité international olympique Celui-ci sera justement en visite à Paris cette semaine et son président Thomas Bach sera reçu mardi à l'hôtel de ville l'institution a affiché officiellement sa confiance dans les plans des transports Les raisons de la sortie de la maire de Paris interrogent discours un peu trop franc diversion de faire oublier son déplacement controversé mi-privé mi-professionnel en octobre à Tahiti Signal d'alarme pour remettre le sujet du transport au sommet de la pile rivalité électorale Pour Pierre Rabadant il s'agit tout simplement de donner un signal sur les transports alors que tous les jours on nous remonte des problèmes des critiques aussi le ministre des transports Clément Beaune sans oublier que Hidalgo a détruit la circulation dans Paris elle a détruit Paris depuis qu'elle est maire de Paris qui passe son temps à taper sur la mer poursuit l'adjoint qui voit derrière ses attaques les ambitions municipales de l'ancienne conseillère de Macron aux affaires européennes raison politique et propos honteux a claqué Clément Beaune après avoir assuré depuis la fin de la semaine derrière que oui les infrastructures seraient prêtes dans l'entourage de Valérie Pécresse présidente et l'air droite de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité également partie prenante dans les questions des transports ont précisé que celle-ci avait écrit début novembre au président de la régie des transports parisienne pour demander une amélioration sur 4 lignes de métro en particulier moi ce qui est fou dans la politique française c'est qu'ils font n'importe quoi ils sont inquiétés de strictement rien au pire échange de ministères et ça recommence c'est une caste intouchable innommable inhumaine pendant plusieurs mois Valérie Pécresse a d'ailleurs menacé de ne pas faire rouler des trains sur les nouvelles lignes en 2024 mais a fini par obtenir un accord avec l'état sur le financement d'IDFM toute cette polémique va laisser des traces pronostiques un conseiller oui mais c'est pas grave il y a des traces la liste est longue comme le bras et ça change rien toutes ces polémiques Anne Hidalgo voulait se refaire sur les JO après l'élection et là elle se met tout le monde à dos s'interroge un conseiller relevant qu'il n'y a pas eu d'attaque aussi violente sur un sujet crucial pour les JO et un autre conseiller de pointer l'effet négatif à l'international de cette controverse qui dit-il peut rejaillir sur tout le monde c'est un truc de dingue on va passer pour des clowns c'est un truc de dingue je crois je vais juste regarder mais il me semble aussi que JO périphériques bloqués il y avait aussi l'histoire de périphériques c'est ça c'est ça ouais c'est ça regardez voilà tout ça vous voyez les lignes rouges tout ça ça va être bloqué à des horaires précises c'est je ne sais pas comment on va faire je ne sais pas comment ma femme va aller au travail je ne sais pas comment des millions de gens vont aller au travail on a les horaires c'est où les horaires je cherche rapidement 185 km d'axe routier réservé aux JO et en Ile-de-France tout ça c'est énorme c'est énorme c'est énorme donc c'est pendant je ne sais pas c'est pendant toute la durée des JO ou c'est pendant certaines heures il me semble que c'était pendant certaines heures mais la plage horaire elle était gigantesque c'est énorme il a également été annoncé que les 35 km des voies des périphériques la vitesse sera limitée à 50 les 70 non mais personne n'a déjà sur le périple personne n'a dépassé les 20 à l'heure au bout d'un moment ça ne sert à rien c'est vraiment la mesurette t'as vu j'ai diminué sur le périphérique la vitesse non mais personne n'a dépassé quoi qu'il en soit n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires qui va se rendre aux JO à Paris n'hésitez pas à le dire dans les commentaires Sous-titrage ST' 501